Aïe, et ça va bouger. Alors, Doc, on parle du cancer, c'est le mois rose partout. On parle du cancer, c'est vrai qu'on parle, c'est le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Mais nous, on s'intéresse au cancer du sein parce qu'on a déjà parlé du cancer du col de l'utérus et l'utérus même ici, toujours avec vous, bien évidemment. Alors, déjà, c'est quoi, donc, quand on dit cancer du sein, c'est quoi déjà ça? Alors, le cancer du sein, c'est tout simplement une multiplication, n'est-ce pas, de cellules malignes, donc de mauvaises cellules au niveau de la glande mammaire. Donc, la glande mammaire qui est donc faite de canaux, c'est faite de canaux qui se font aboucher dans des sacs qu'on appelle des lobes, tout simplement. Et ces mauvaises cellules-là sortent d'où? Oh, dans notre cas, on savait qu'on a que les bonnes cellules. Non, elles sortent de quoi? En fait, étant donné que l'organisme est toujours en perpétuel, ça se reforme. Donc, dans cette reforme-là, il y a souvent au niveau cellulaire, vraiment au niveau, à l'intérieur, à ce qu'on appelle des noyaux, parce que la cellule est constituée d'un noyau. Donc, dans cette reconstitution-là, il y a souvent de mauvaises reconstitutions. Et dans la norme, ces mauvaises cellules, dans la plupart du temps, elles sont évacuées, elles sont éliminées. Mais dans certaines conditions, non, elles ne sont pas éliminées. Et voilà, elles prolifèrent, elles prolifèrent, et ça donne ce que les manifestations que l'on décrira par la suite. OK. Now, among the different causes of breast cancer, I heard, or I was told that, I said late menopause, and also maybe when you get your first child after the age of 30, 35, I was told they said 30, after when you have a child after the age of 30, there's a high possibility that you might have breast cancer. How true is it? C'est parce qu'en fait, c'est un cancer, on dit hormonodépendant. C'est lié à nos hormones de la femme, aux oestrogènes, à la progestérone. Donc, lorsqu'on est longtemps exposé à ces hormones, et en plus de ce dont j'ai parlé plus haut, on a plus de risque d'avoir ce cancer. Puberter précoce, tu commences ta puberté tôt, donc tu es très tôt exposé aux hormones, et cela va perdurer jusqu'à la menopause. Menopause, c'est-à-dire qu'on est continuellement exposé à nos hormones, et donc ça favorise la subvenue des cancers. Donc, la menopause, c'est-à-dire que la menopause, elle commence à quel âge et à quelle âge est-elle-là ? Nous, on est à 60 ans. Après 55 ans. Après 55 ans, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire. Donc la menopause est-à-dire qu'elle commence à partir à quel âge ? À 45 ans, de 45 ans à 50 ans. Ah bon ? Donc pourquoi on va là en menopause à 45 ans, on peut encore accoucher ? Je t'ai dit ! Je t'ai dit ! Je t'ai dit ! Dieu fait les choses comme ça, là, sur certaines personnes. Je t'ai dit qu'on a accouché tôt. Sarah avait 99 ans, non ? On en voulait plus les filles qui accouchent à 15 ans. C'est même pas le débat. Moi, je voulais justement, parce que pour en briller sur ce que Cathy est en train de dire, sur quand on a la ménopause tardive, donc ça veut dire que les femmes qui sont prédisposées à la ménopause tardive sont prédisposées à un cancer du sein ? Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. La prédisposition, elle est génétique, elle est familiale. D'accord. Voilà. Maintenant, on dit, dans les facteurs de risque retrouvés, il y a la ménopause tardive. Ça signifie simplement que, en tout cas, à partir de 50 ans, c'est connu. C'est comme pour les autres cancers. À partir d'un certain âge, il faut se faire dépister. D'accord. Ménopausé ou pas ménopausé. Parce qu'à 50 ans, lorsqu'on ne peut pas se faire dépister, ça signifie que, lorsqu'on prend un dépistage, on n'a pas un signe. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un signe qu'on va rester à la maison et ne pas aller se faire dépister. Ça ne voudrait pas dire... À 50 ans, certains peuvent être ménopausés, d'autres pas. Donc, il faut simplement, à 50 ans, aller se faire dépister. Et donc, à quel âge, donc, on est supposé ou alors prédisposé à avoir le cancer du sein ? Non, il n'y a pas d'ailleurs. Donc, ça peut prendre les jeunes filles ? Oui, ça prend les jeunes filles. Mais c'est très rare, mais ça peut. Ça peut prendre les moins de 20 ans. Hey, Seigneur ! For 20 years. C'est possible. C'est très, très rare, mais c'est possible. Et c'est quoi les symptômes, justement, les symptômes du cancer du sein ? Tout anomalie au niveau du sein doit déjà attirer notre attention et nous amener, consulter. Ça peut être l'aspect de la peau qui devient comme de l'orange, toute piquetée là. Voyez un peu. Le bout du sein là ? Non, pas le bout, même l'extérieur là. Tout autour, tout autour là. Ça devient, ça a cet aspect piqueté. Ça fait comme une peau d'orange. Voilà. Au niveau du sein. Ça fait comme une peau d'orange. Ça peut être aussi rouge. Ça peut être déformé. Ça peut être, on peut avoir une boule. Mais à ce moment-là, c'est déjà peut-être avancé, non ? Malheureusement, c'est déjà avancé. Quand ça ? Parce que ça commence très tôt. So what's the primary stage ? Au niveau primaire, comment on sait que je peux déjà avoir ça, même si je me palpe le sein ? Comment je pourrais savoir que c'est déjà un signe précurseur du cancer du sein ? Au niveau primaire, les signes que l'on va voir, ce sont les déformations au niveau du sein, l'aspect, ce qu'on va voir. Mais il n'y a pas un signe qui va te dire que ça, c'est le début. Parce que lorsque ça commence, c'est lorsque ça a déjà tout envahi. Malheureusement, il n'y a pas un examen ou il n'y a pas un signe particulier qu'on va voir et on va dire que ça peut être ça. C'est pour cela que c'est important dès le départ, dès les premiers signes, ne pas attendre qu'il y ait vraiment la boule de se rendre dans une formation sanitaire. Oh, wait, I don't understand, like, the first sign, when you start feeling in knots, Cessa, when you start feeling in knots, maybe in your breast, you just need to go to the hospital. Because I'm, for using an example of my own self, there was one time we had the campaign of cancer of the breast, and they'll always tell you people, maybe at home, you need to sleep, lie down on your bed, and you make sure you touch them. I don't know if it was, like, maybe a reflex or tension. I had the impression that I had, like, some knots. What age was your age? My age. When did you feel your age? Okay, I think I was, like, 20-some. I think I was, like, I thought you're asking my age now. I'm going to tell you. I think I was, like, 20-something then. Okay. Yes. So I was, like, felt, I was actually felt a horn. So I have my aunt who is, I think she's a nurse, and I called her. I said, hey, I think I'm feeling something in my breast. And she said, okay, come to the hospital. But when the doctor, when they touched, they didn't feel anything, but I was feeling it. I don't know, it was just, like, a reflex or maybe I was just scared because I'd be hearing that the first time, it's the knot that you feel on your breast. Now, another question I want to ask why the debate here was talking about breast cancer, which so many people think is just about women in quotes. Now, is there a possibility that it can also affect men as well? Yes. Okay. In less than 1% of the cases, the men are also affected and they have the same sign. Ah. Yes. Even the people who don't have the skin like that, they have the tétons. Ah. Est-ce qu'il n'y a que la partie ici ou le cancer paris? Le sein, c'est quoi? Le sein, c'est la peau. Okay. On voit. Le sein, maintenant, à l'intérieur, c'est du gras, dans la graisse. Et maintenant, il y a ce que j'ai décrit avant, c'est la glande. Donc, les hommes n'ont pas du gras, mais ils ont cette glande-là. Voilà. Et elle est moins développée chez eux, parce qu'ils n'ont pas d'oestrogène. Oh. Tout simplement. Tout simplement. Je les explique ici, le docteur. Wow. Voilà, voilà que le docteur est là. Donc, il y a des hommes aussi, maintenant, qui naissent un genre, un genre, et puis, les cinq sortes. Et ils ont dit que j'ai marre. Non, vous avez vu qu'il y a le facteur génétique. C'est dans la famille, si la maman, surtout le premier degré, parce qu'on parle des facteurs de gris, quand on parle du premier degré, c'est vraiment la maman. Si la mère, si la grand-mère, bon, là, on est au deuxième degré. En tout cas, si dans la famille, il y a eu des gens qui ont présenté des cancers, ou bien il y a un gène, parce qu'il y a certaines familles, il y a des gènes qui mutent, et cela provoque donc, dans ces cellules-là, des modifications et des proliférations, donc, malignes. Et il n'y a pas que les antécédents de cancers du sein, il y a également le côlon, les ovaires, il y a également l'endomètre, voilà. Donc, il y a certains cancers que l'on rencontre dans les familles qui pourront prédisposer les descendants à faire le cancer du sein. Donc, ce n'est pas que lié aux hormones. Et lorsqu'il y a un facteur génétique, le fait d'être une femme, d'avoir cette hormone-là, ça favorise juste par rapport à l'homme, puisque lui, ses risques sont moins élevés que la femme. Bon, docteur, vous avez commencé par nous donner les causes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez continuer à nous donner vraiment encore les causes du cancer ? Oui, je vais reprendre, comme on en avait déjà commencé, donc, déjà, on a parlé des facteurs, parce qu'on parle des facteurs de risque, c'est beaucoup plus les facteurs de risque, les facteurs qui prédisposent à avoir un cancer du sein. Donc, on a parlé des facteurs génétiques, génétiques, autant pour moi, familiaux, il y a également l'âge avancé. L'âge avancé. Elle a déjà parlé de la puberté, précoce, ménopause, tardive. Et je vais finir par l'alimentation. L'alimentation, le gras. Le plus gros. Trop gras, trop sucré, c'est pas bon. C'est un facteur qui te prédispose. L'obésité. C'est un facteur qui te prédispose. L'alcool. C'est tout le monde le matin. En tout cas, on va le faire comment ? Non, on sait tous comment on fait. On sait tous comment on fait. C'est qu'on va chez toi, les billets qui sont les 20, apportez ça ici. Bien, venez chez moi. Apportez ça ici. Ah, donc toi, tu vas voir ça. On casse ça ensemble, pour que ça n'entrappe pas tous les gens. Oui, docteur. Donc, oui, docteur, on allait sur justement les facteurs. Je pense que j'ai brossé le plus important. On parle du gras, l'alimentation, qui est un facteur aussi pour avoir contracté le cancer du sein. Si on veut dire, est-ce que le cancer du sein, quand il est diagnostiqué très tôt, peut-on en guérir ou pas ? Oui, on peut en guérir. 9 fois sur 10, lorsqu'il est vu précocement et bien suivi, on en guérit. D'accord. Parce que moi, je veux dire, mais comment se fait-il qu'on a quand même des femmes encore qui décèdent aujourd'hui du cancer du sein, alors qu'on peut en guérir ? Non, je pense que c'est l'ignorance. Est-ce que si on va se faire, on détecte le cancer tardivement ? C'est-à-dire quand on a déjà la peau rangée là et que la douleur, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on puisse... C'est possible qu'on guérisse quand on est à ce stade-là ? Déjà, j'apprécie beaucoup ce que vous dites, quand vous mettez tard, douleur. Parce que beaucoup attendent la douleur pour aller consulter. Alors que dès que ça fait mal, c'est tard. Dès que c'est les lésions qu'on a constatées il y a des années, dès que ça commence à faire mal, vraiment, c'est tard. Il ne faut pas attendre la douleur pour aller consulter. D'abord, ça. Il ne faut pas attendre la douleur. Pourquoi attendre la douleur ? Elles disent que non, comme ça ne fait pas mal. Et voilà, elle, probablement, quand ça commence, pas la douleur. Quand il y a une modification qui commence, on parle d'abord, peut-être, boire des potions, peut-être, on minimise. Peut-être le fait qu'on ne soit pas tellement informé. Donc, c'est ça. Now, another question I want to ask you is, we have breastfeeding, or sucking of breast, right, which can significantly maybe reduce the risk of breast cancer. Parce que les hommes disent que c'est seulement plus sain, hein, quand on te souce. Donc, ça va, ça va, like. Les études l'ont démontré, l'allaitement maternel et même le fait de sucer le sein de sa partenaire, ça diminue les risques d'avoir le cancer du sein. Voilà, merci, docteur. Et une fille qui n'a pas de partenaire, le voisin peut l'aider. Ah, bon, hein. Donc, quand j'ai des suces, vous parlez, vous parlez un soft, hein. Non, je pense qu'il n'y a pas de différence, je sais, l'enfant, là, quand on parle de l'allaitement maternel, on parle de sucio. Voilà. Quand on parle de l'autre, je ne sais pas que j'ai de sucer. Et combien de fois par jour ? Attends. Non, on le dit régulièrement. C'est feu, on le dit régulièrement. Régulièrement. Quelqu'un pose la question de savoir, est-ce qu'un fumeur de tabac peut transmettre le cancer du sein à sa compagne ? Non, ce n'est pas une maladie transmissive. Voilà. Point bas. C'est pas une maladie transmissive. Mais j'ai quand même lu quelque part, hein, docteur, que les gens qui fument, et qu'ils peuvent donner, quand ils sucent, là, ça peut donner le cancer du sein. J'ai vraiment... Non, on appelle ça le tabagisme passif. Actif, c'est je fume. Passif, c'est que tu as fumé et j'inale ce que... Oui, mais maintenant, parce que tu peux arriver à sucer avec le tabac. Non, ce n'est pas, ce n'est pas par cette voie-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, je comprends. Autant le tabagisme pratique qu'actif, c'est un facteur de risque. Donc, ce n'est pas le fait que... Parce que j'étais... Tu sais, ce n'est pas transmissible par voie orale, en fait. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que comme j'ai humé, des substances qui vont aller modifier ma prolifération de cellules dans un futur, et puis voilà, là, j'attrape le cancer. Ce n'est pas humain, c'est ça le mécanisme, en fait. D'accord, on va dire aux téléspectateurs de pouvoir... Vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran géant, bien sûr. Vous appelez le docteur pour lui poser les questions qu'il faut sur le cancer du sein. On vous a suffisamment bassiné les oreilles ici dans cette émission de rendez-vous en vous disant que vous aurez l'occasion d'avoir un médecin. Comme ça, vous aurez... Vous posez autant de questions que vous pouvez, et puis les messages, prenez... Envoyez les messages aussi WhatsApp, on prend les messages, et on vous fera... On va lire les messages, vos questions, tout simplement en direct, pour que le docteur puisse répondre à vos préoccupations. Tonton Calvino, tu avais une question que tu voulais poser. Oui, je disais, docteur, que... Je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas nutritionniste, je ne sais pas s'il faut poser cette question. Mais quand une femme a le cancer du sein, est-ce qu'il y a des Allemands que vous conseillez de manger en dehors même de vos diagnostics et traitements ? Parce qu'il y a Mère Grasse qui a une rubrique ici, le marché, où elle nous amène les fruits, les épinards, les cicellars, les sojares. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut manger qui peuvent, n'est-ce pas, favoriser la guérison ? En fait, tout ce qui peut favoriser le bien-être va favoriser la guérison, va favoriser même son état psychologique. Comme on a expliqué qu'il y a certains aliments qui prédisposent à avoir le cancer du sein, lorsqu'elle aura son cancer, lorsqu'elle sera sous traitement, il faudra qu'elle s'alimente de manière équilibrée. Beaucoup plus de fruits, moins de gras, moins de viande rouge, par exemple plus de viande blanche. Donc, c'est ça. En fait, c'est une alimentation qu'avec ou sans cancer du sein, on doit avoir. Et pourquoi pas si possible une activité physique ? C'est important le fait du sport. Super. Et j'ai aussi vu une famille, avant que Catherine nous pose la question, une famille qui a eu un malade de cancer dans les familles. Vraiment, j'ai pitié d'eux par rapport aux dépenses énormes et colossales qui sortaient pour soigner leurs enfants. Leur frais, finalement, il est mort. Ma question, c'est que quand quelqu'un a le cancer, peut-être du sein, comme on dit là, et la personne meurt, est-ce que malgré qu'il soit mort, le cancer est fini ou bien c'est tout dans son corps ? Est-ce qu'on peut mourir ? Là, je vais d'abord demander, il est mort de quoi ? Du cancer. Il est mort, c'est sûr qu'il est mort du cancer ? Oui, on avait diagnostiqué. Bon, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour soigner jusque-là. Il est parti. Ma question, c'est que quand quelqu'un meurt comme ça, est-ce que le cancer est guéri ? Ou bien quand tu meurt comme ça, tu meurs toujours avec ? Si, s'il meurt et que tu me rassures que c'est la cause du cancer, c'est qu'il est mort de complications. Ça veut dire que le cancer, bien entendu, a envahi des organes qui lui permettraient d'assurer, on peut dire, de se maintenir à vie. Parce que le cancer atteint quoi ? Ça atteint les poumons, les os, le foie. Le cancer du sein ? Oui. Donc si les poumons sont atteints et qu'ils n'arrivent plus à respirer, normalement, il peut en mourir de ces complications. On met surtout des complications dans ces cas-là. Ah d'accord. Dans la mort, c'est juste parce qu'il y a des complications. Donc de manière comme ça, on peut soigner et on peut guérir. Je veux dire quoi. La finalité, quand il y a un cancer, si rien n'est fait, la finalité, c'est que ça va passer, on peut dire, d'une gravité légère à une gravité sévère. Et la gravité sévère, c'est l'atteinte d'autres organes. Et lorsque ces organes sont atteints, s'il n'a pas consulté, attend, il va se dégrader et puis il va mourir. Ça ne voudrait pas dire que lorsqu'on a un cancer du sein, on croise les bras et on va vivre sa vie normalement. Mais ça va aller de mal en pire, comme toute maladie, comme la plupart des maladies en tout cas. Mais lorsque c'est pris en charge à temps et suivi, il peut avoir des chances de ne pas mourir de ce cancer. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est une maladie curable. Vu tôt, 9 fois sur 10, c'est curable. Mais vu tardivement, c'est là où tes chances de rémission sont quand même amoindries. Vous comprenez, non, chers téléspectateurs ? C'est une maladie curable. C'est une maladie curable, bien sûr. Mais seulement, il faut que ce soit dépisté à temps. Quand c'est dépisté à temps, il y a de fortes chances que vous soyez guéri totalement du cancer. Oui. Donc on peut vaincre le cancer, vraiment. Du sein. On peut vaincre le cancer. On peut vaincre, oui. Breast cancer. Now, how often, because we just can't wait only when maybe we start having these symptoms before we go for a check-up. How often are we supposed to go maybe for a check-up, breast cancer check-up ? Non, c'est breast cancer, yes. C'est breast cancer check-up. À partir de 50 ans, si on n'a pas de facteur de risque dans la famille, on doit aller faire son check-up. Ça, c'est à partir de 50 ans. Maintenant, pour nous, les jeunes, il faut faire, on appelle ça l'auto-examen ou l'auto-palpation des seins. Parce qu'un jeune comme plus âgé, on peut le faire. Tous les mois, dès qu'on est en activité génital, c'est-à-dire lorsqu'on voit nos menstrues, on fait l'auto-examen des seins qui se fait devant un miroir. On soulève les bras, on met sur la tête et on examine ses seins. On regarde ses seins, est-ce qu'il y a une peau suspecte ? Est-ce qu'il y a une coloration suspecte ? Est-ce qu'il y a une asymétrie ? Ça, c'est l'auto-examen. Maintenant, l'auto-palpation également se fait. Vous allez voir, avec ces quatre doigts comme ça là, toujours devant le miroir et de préférence sous la douche parce que la peau est mouillée, c'est plus facile de se palper le sein. On met la main sur la tête et puis là, on divise le sein en quatre. Avec ces quatre doigts, on palpe le sein et ensuite, on palpe également au niveau de l'aisselle parce que souvent, il y a des boules au niveau de l'aisselle qui peuvent attirer notre attention et nous amener à consulter. À la fin, on finit par exprimer le mamelon parce que même l'écoulement, un écoulement rouge ou belge doit attirer notre attention. Et l'hygiène de vie est très, très, très importante. Je pense que c'est même ça qu'il faut prôner. You just talked of, I think it made mention of menstruation, if I'm not mistaken. I think I heard something like that. And someone is asking, how does menstrual and reproductive history affect breast cancer rates? Non, ça n'affecte pas. C'est juste que lorsqu'une femme est en activité génitale, elle commence à développer certaines pathologies liées aux hormones, tout simplement. OK. Voilà. Parce qu'il y a une production accrue d'hormones et il y a souvent des pathologies qui peuvent survenir. C'est pour cela que chez la jeune fille qui n'en voit pas ses règles, on ne va pas la stresser. Peut-être qu'elle n'a même pas encore ses seins développés. On ne va pas la stresser à chercher, à se palper les seins. Mais dès qu'elle commence à avoir ses règles, elle doit déjà, ça doit devenir une habitude. C'est tous les mois, entre le 9e et le 14e jour du cycle. Parce que le premier jour, c'est lorsque, c'est le premier jour de mon saignement. Entre le 9e et le 14e jour du cycle, tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, auto-examen, auto-palpation. Et n'est pas obligé de palper nos aisselles et d'exprimer nos marmelons. Donc, pincez. On pince le marmelon pour voir s'il n'y a pas, si quelque chose, voilà, si un liquide ne va pas en sortir. Donc, on va aller poser la question parce que, comme d'habitude, on pose toujours, on va interroger, on veut un peu titiller le quotient intellectuel. du Camerounais Lambda. Et voilà, pour savoir s'ils sont véritablement informés sur la question, sur la maladie. D'accord. Nous sommes allés, nous allons aller retrouver le Vox Pop dans un court instant avec Dieudonné, Niassa et Thierry Honde qui ont recolté toutes ces informations pour vous. Le Vox Pop. Le cancer du sein, la première phase, on peut d'abord faire la chimiothérapie pour les premiers soins d'abord, s'il faut appeler soins. La deuxième phase, on peut parler de l'opération, de l'opération pour essayer de voir si on peut extraire, s'il faut dire ça comme ça. La troisième phase, si ça ne peut pas, bon, on va seulement, la personne veut seulement pouvoir attendre la phase finale. Oui, j'ai déjà entendu parler du cancer du sein. C'est une maladie qui touche énormément les femmes de tout âge, à l'adolescence jusqu'à la vieillesse. C'est le mois du cancer du sein et je l'ai découvert l'année passée par une amie qui partait se faire dépister lors de la campagne à l'hôpital général. Elle m'a donné d'informations sur comment se palper, comment faire des tests personnels. Elle m'avait dit qu'on se palpe le sein en se levant l'opposé de la main. Et si c'est qu'il y a une boule, si on découvre une boule, on part à l'hôpital, rencontrer les spécialistes afin de suivre le traitement. Oui, j'ai déjà entendu parler du cancer du sein et toutes ses conséquences. Bon, on nous a toujours dit que le premier dépistage, c'est de se palper le sein soi-même d'abord. Mais souvent, est-ce que c'est efficace pour le profane ? Est-ce que c'est efficace ? Et comme très souvent il est silencieux, je crois qu'il vaut mieux se faire dépister. Merci beaucoup, mais je n'aime pas souvent en parler parce que j'aime une nièce, mais une est morte. Il y a une qui est en héros pour le soin. On a coupé le sein. Il y a une autre, une autre de ma cousine qui souffre de ça. Il y a deux qui sont mortes dans la même famille. Donc je n'aime pas souvent en parler, mais il faut quand même se faire dépister très tôt. Quand c'est très tôt, on peut, les médecins peuvent encore. Tu as la chance, tu as une chance de vivre avec. Il y a une qui s'est dépistée très tôt. Elle est partie en héros. On a vraiment, on a fait les seins, mais elle vit avec, tu ne peux pas savoir. Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Docteur, ouf, réaction ? Ça fait peur, hein ? Quand c'est comme ça, est-ce que vous disiez en offre qu'elle doit avoir ça, c'est génétique. J'aime. Oui, je pense que vous connaissez la star internationale, l'actrice Angelina Jolie, qui s'est fait, on appelle ça une mastectomie prophylactique. Parce que justement, déjà dans la femme, dans sa famille, il y a eu certaines qui ont eu un cancer du sein. Et elle, justement, pour éviter cela, elle s'est faite enlever les seins, sa... Bon, en Europe. Non, on n'a plus les seins. Non, on n'a plus. On a mis les prothèses. Oui, oui, oui. Mon Dieu ! Voici une téléspectatrice qui vient dire, je viens de me joindre à vous, j'ai une question, le cancer sort d'où ? Pourquoi avant on ne parlait pas du cancer ? C'est tellement vulgaire et on a tendance à dire qu'on lance le cancer. Non, je pense que ça montre simplement que la médecine évolue, ça montre qu'il n'y a plus vraiment de profane. Parce que toutes celles que l'on vient de suivre là, on sent qu'elles ont expérimenté cela, soit personnellement, soit de loin, mais qu'elles s'y sont intéressées. Parce que si une jeune fille dit qu'on lui a parlé de ça, que ça atteint, ça peut être, ça peut, les adolescentes peuvent avoir le cancer et même les personnes âgées, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation et je pense que c'est à encourager. Il ne faut plus qu'on pense qu'on lance ça ou ça vient d'où. Ça montre simplement que les gens s'y intéressent et que les mesures de diagnostic également sont déjà répandues ? Docteur, je suis allé un jour, je sortais, bon, les bars, les dépôts de vieilles, il y a le jus, un, il est parlé du jus qu'on a mis au soleil, depuis le matin jusqu'au soleil, le soleil a tapé ça toute la journée, puisqu'il y a demandé un gars que le jus là, c'est encore buvant. Il a dit que c'est le jus, non, on fabrique ça. C'est le jus qu'on boit partout, les sucres, bêtes, l'ange, et ça peut nous donner quand ça, alors. Parce qu'on sait même où ça sort, alors que, Docteur, tout à l'heure, il y a l'alimentation. C'est le jus qu'on boit partout, là, un genre. Il a dit ça. Reprenons qu'on parle du concept du sein aujourd'hui. J'ai dit plutôt, non, sa question est de… Oui, ça, ça place. Ça, ça, ça place. Oui, parce que j'ai dit tantôt que l'alimentation sucrée, c'est un facteur de risque. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est mener une hygiène alimentaire équilibrée et normale, ni trop sucrée, ni trop grasse. Donc, c'est… Et si une dente, par exemple, tu fais dépister du cancer du sein, elle n'a pas de cancer. Et qu'entre autres, quand même, elle a des maladies comme les hépatites. Il y a plein de maladies-là, des VIH, certaines maladies-là. Est-ce que cette maladie-là, à partir de cette maladie-là, elle peut à la longue attraper un cancer du sein? Non. Ok. Non, ce n'est pas transmissible. Maintenant, ok, après tout ce que vous avez dit, une question… Oui, vas-y. Vas-y, Cathy. Pose ta question. Non, c'est ok, parce que je veux aller au traitement. Non, non, il y a des questions des téléspectateurs qu'on va aller dessus. Bonjour, je veux savoir les manifestations du cancer. Ok. Comme on en a parlé, il y a une qui a dit que c'est une maladie silencieuse. Oui. Maintenant, quand il y a manifestation, c'est tout changement au niveau du sein. C'est tout changement. Ça peut être l'aspect en peau d'orange, comme on en a parlé. Ça peut être une asymétrie du sein. Ça peut être une boule dans le sein. Ça peut être un écoulement du marmelon. Donc, en fait, tout ce qu'elle trouve anormal, au niveau du sein, elle doit se rapprocher d'une formation sanitaire pour une meilleure orientation. Si on va la rassurer, si on va mieux l'orienter. Donc, c'est mieux qu'elle n'attendre pas d'avoir mal. Très important. Oui, oui, oui. Qu'elle n'attendre pas d'avoir mal. Voilà. Avant qu'on aille sur le traitement, Cathy, on va encore aller sur... Il y a encore... On a encore au moins... Le message. Dix minutes. Dix minutes, on peut... Le diététicien... Non, quoi. Je veux comprendre Polycarpe Zoa, qui dit que non. Je ne comprends pas son message ici. Bref, il va expliquer. Il parle... Il parle... Il parle du sucre, sûrement. Peut-être que c'est sur le sucre. Lui, c'est... Il est spécialiste dans l'alimentation. D'accord. Donc, je comprends pourquoi est-ce qu'il parle de... Il regarde... Ok, d'accord. En ce qui concerne les maladies qui ont le cancer. Comme ça, mardi prochain, on parlera justement de l'alimentation et le cancer. Oui, oui, oui. Très intéressant. Voilà. Avec Polycarpe Zoa. J'espère que tu seras là. Voilà. Je te dis déjà avant, comme tu nous regardes là, mardi prochain, on sera ensemble pour parler de l'alimentation et le cancer. Voilà. Docteur, savoir que... Parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'on lance le cancer. C'est vrai que vous les médecins, vous allez dire que vous ne croyez pas à ça. Mais il arrive des moments quand même, Cathy, que tu vas, il y a les douleurs, tu as les douleurs, etc. Et parfois, et on découvre le cancer même tôt, mais tu meurs toujours quand même. Et c'est là où on se dit peut-être que c'est la sorcellerie. Oui. Ou alors le docteur ne croit pas, elle ne croit pas à... Médica Follow-up. Médica Follow-up was being neglected. En fait, lorsqu'on dit que 9 personnes sur 10 guérissent, il y a une personne... Qui va mourir. Voilà. Donc... Cathy, c'est quelque chose, c'est quand même... C'est quand même... It's scary. Ça fait flipper le cancer. Donc il faudrait qu'on a... On se dépiste très tôt. Cette jeune fille a dit qu'elle a découvert ça l'année dernière. On dit qu'il faut aller... C'est la main opposée. Comme ça. Oui. Comme ceci. Et on palpe... Avec les 4 doigts. Les 4 doigts. Voilà. On palpe... On palpe... Donc vous pouvez nous donner même... Faites-moi ça. Ça a monté de parler. J'ai montré. On palpe ici. D'autres questions. On palpe ici. On palpe au niveau de l'aisselle également. De l'aisselle également. Oui. Et puis on... On pince le mamelon. On pince le mamelon. Voilà. J'espère que... Je vous ai démontré maintenant... Il y a une bonne demonstration. Eh, j'ai fait la bonne demonstration. Il y a une bonne demonstration. Je refais. Oui, il y a encore. On a la question. Euh... On palpe ici. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Avec les 4 doigts. Oui. Comme ceci. Comme ceci. Et puis on vient. On palpe. Vous appuyez alors au sein du vent numéro. On doit montrer. C'est les femmes. Comme ceci. Voilà. Le sein est divisé en 4 parties. D'accord. Donc on palpe là. Comme ça. Voilà. Un cadran. Un cadran supérieur. Et puis un autre cadran. Et puis un autre... On plaque vraiment le sein sur la poitrine. D'accord. Et puis voilà. On parle là. Au niveau de l'aisselle. C'est un cadran. C'est un cadran. C'est un cadran. Et on finit. On finit par penser maintenant. Merci beaucoup. J'espère que. C'est un cadran. C'est un cadran. Elle dort là. Elle flimme. Pas seulement le téléphone. Même l'agent. Même l'agent. Qu'elle dort. T'as dit que. Elle au téléphone. Son gars. Jack Bowie. Elle cause 12K. Après elle me téléphone son sein. Elle s'endort. Est-ce que le téléphone en déposition pose donc ? Les sombres magnétiques là qui partent sur la peau. Bon. Pour le moment. Je pense que les études sont en train d'être faites pour qu'on essaye de voir. Mais il est déconseillé. Strictement déconseillé de dormir avec tout ce qui est ondes électromagnétiques. Sur le corps. Et même près des parties génitales. Ok. Bonjour. Cette maladie est héréditaire depuis la RDC. John Mouzo Moué. Et il y a combien de sortes de cancers ? Bonjour. John. Je pense que c'est pas important pour lui. Qu'il sache que c'est héréditaire. Oui. Maintenant les sortes là. Là c'est. C'est vraiment la liste. Ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Ok. Now Doc. I think a lot of people want to know. Like the different type of treatment for breast cancer. And also maybe who to meet. In case maybe they have those symptoms. And they have the symptoms of cancer. Premièrement un personnel soignant. Ça peut être même une infirmière. Ça peut être un médecin généraliste. Oui. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Vous n'allez pas dire que s'il n'y a pas le gynécologue. Vous n'allez pas consulter. Allez déjà vers votre personnel soignant le plus proche. Et c'est lui qui va vous orienter. Soit un gynécologue. Soit un oncologue médical. Tout simplement. Voilà. Les effets secondaires. Les effets secondaires. Oui. Les effets secondaires. Et même le traitement. Il y a plusieurs modalités thérapeutiques en fonction du stade d'évolution de la maladie. Puisqu'il y a quatre stades. Il y a selon la clinique. Selon même l'imagerie. Parce qu'il y a des examens qu'on fait pour voir à quel niveau s'étend ce cancer. Donc le scanner par exemple. On peut faire un scanner pour voir est-ce que le foie n'est pas atteint. Est-ce que les poumons ne sont pas atteints. Donc il y a plusieurs. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de l'hôpital pour savoir quels sont les examens qu'on va me demander. Et à quel stade la maladie je me trouve. C'est à l'hôpital qu'on va te dire à quel stade tu te trouves. Et en fonction du stade, on peut faire la chimio-thérapie. Donc on commence peut-être à te donner des médicaments. On peut faire également une mastectomie. C'est-à-dire on enlève le sein. Ça dépend toujours du stade. Il y a la radiothérapie qu'on envoie. Les rayons. Donc c'est ça. Il y a des stades où on t'accompagne seulement. Ce qu'on appelle le palliatif. En fait, tout dépend du stade de la maladie. Tout dépend du type de cancer que tu es en train de faire. Il y a l'un qui a parlé du cancer. Donc c'est une thérapie vraiment. Ça peut être lourd. Mais docteur, la chimio-thérapie là, c'est pour les riches. Non, non, c'est pas pour les riches. Parce qu'une science, c'est la magie. Il ne faut pas décourager ceux qui veulent bien aller à l'hôpital. Parce qu'on n'a plus le temps, s'il vous plaît. Oui. Souvent, les deux peuvent être atteints. Oui. Souvent, c'est un. Et puis, on suivait également l'autre. Pour voir si l'autre également, il y aura des manifestations du cancer. D'accord. Donc si on enlève un, tu restes avant un. Oui, tu restes avant un. Il y en a comme ça. On peut mettre la prothèse, ma mère. Voilà, docteur. L'hôpital a continué justement à l'occasion justement de ce mois-rose, organise des causeries éducatives. Est-ce que ce serait bien d'en parler là maintenant ? Ou interpeller les gens ? Depuis hier, nous sommes en campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Et ça, on commence à 9 heures. On finit souvent. Même hier, on a fini vers 16 heures. Ok. Donc, il y a la finance. Il faut venir suivre, on parle du cancer, on sensibilise. Oui. Effectivement. Même, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et on dépiste aussi le col. D'accord. Donc, on profite de l'autoborose pour faire des dépistages du cancer du col. Pour passer plein d'informations sur la santé de la femme, la santé reproductive. Et c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Alors, n'hésitez donc plus à aller retrouver, aller à l'hôpital à Quintini pour la population, pour ceux qui sont ici à Douala, aller à l'hôpital à Quintini. À partir de 9 heures, il y a des causeries éducatives à propos. Vous avez aussi la possibilité de vous faire dépister, que ce soit pour le cancer du col de l'utérus ou alors le cancer du sein. Soit même les deux au même moment. C'est gratuit. Parce qu'un examen, je voulais vous dire, l'examen du col de l'utérus pour faire le frottis, c'est dans les 12 000 francs CFA en moyenne. En moyenne. Et puis, pour la mammographie, c'est dans les 55 000 francs CFA. Alors, s'il y a possibilité d'aller se faire dépister gratuitement, allez le faire. Je vous le conseille à toutes les personnes, toutes les catégories de femmes, que vous soyez jeunes, middle ou vieux, allez vous faire dépister, c'est important. Le cancer du sein, faisons tout pour l'éloigner de nous. Merci docteur. C'est moi qui vous remercie pour ce plateau très dynamique et très colorié. Ça c'est grâce à moi docteur, je suis le coq, c'est moi qui rationne, je donne tout de l'argent, je s'achète des vêtements. Tu donnes rien, tu profites, c'est ça ? Je profite pour dire les filles qui aiment aller faire, parce que vos gars ont l'argent, vous partez dans les supermarchés, où je veux manger des pizzas, des jus de confiture, du machin, tu vois les groupes, comme ça. Préparez-vous tes nourritures vous-même. Avec l'huile rouge. Hein Cathy ? On se voit demain. Parce que vous avez la voiture. On ne mange même pas. See you tomorrow. Allez, je profite. Merci docteur. Et puis merci à vous chers téléspectateurs, un joyeux anniversaire à mon petit frère Yves Sanjok, qui a un nom de Yves Franklin Sanjok, qui a un nom de plus ce jour. 34 ans. Joyeux anniversaire. Dieu te bénisse mon petit frère. Je t'aime. Yves Sanjok. Joyeux anniversaire à toi mon frère. A demain. A demain. See you tomorrow. Il a ya hondi.